Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme gratuite, tirage de tarot gratuit pour aujourd'hui, lundi le 10 avril 2017. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au nouveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc pour ceux et soeurs qui seraient intéressés, j'ai plusieurs choses cette semaine. Ce soir c'est le quatrième cours de la belle formation Apprendre à vivre en pleine conscience. C'est une formation qui est extraordinaire, je vais la redonner parce qu'elle est très évolutive, comme toutes mes formations, mais les dernières formations qui ont rapport avec Apprendre à être un ange humain, l'ascension, vivre en pleine conscience, maîtrise de soi. C'est toutes des formations qui vraiment nous aident à grandir et à aller vers notre lumière, puis à s'éveiller si jamais ce n'est pas le cas. Donc il y a un éveil qui se fait. Mais apprendre à vivre en pleine conscience, c'est nécessaire parce qu'on a beau focuser à vivre dans le moment présent, on a beau focuser à augmenter notre taux vibratoire, mais il faut aussi être équilibré au niveau de la conscience. Pourquoi? Parce que souvent il y a des choses que si on n'est pas conscient du potentiel qu'on a, bien on ne le voit pas tout simplement. Donc on a beau élever notre taux vibratoire, mais si on n'est pas conscient de ce qui est là, puis c'est comme vivre dans le moment présent, vivre dans le moment présent c'est quelque chose, mais vivre dans le moment présent en pleine conscience, c'est autre chose, c'est une coche encore au-dessus. Donc après, en tout cas, il y a plusieurs outils qui existent, mais je vous conseille d'aller vers ce mode de vie qui demande tout simplement, faites juste demander à vos guides, votre guidance interne, comment vous pouvez faire pour amener un équilibre, puis être conscient de ce que vous avez comme potentiel à l'intérieur de vous dans le moment présent. L'autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'est que samedi le 15 à 14h, je donne une méditation en direct. Donc on va aller comprendre la lumière en soi, activer et comprendre la lumière en soi. Ça, c'est quelque chose de très wow, quand on arrive à pouvoir, j'irais voir, sentir les effets de sa lumière intérieure. Donc on va aller travailler à ce niveau-là. La semaine, le mois passé, au mois de mars, j'ai donné une formation, comment activer son, le feu sacré en soi. C'était vraiment toutes les méditations, j'ai reçu les thèmes en 2016. Donc elles sont vraiment très, très, très vibrantes et très hautes en vibration. Donc ça ouvre des portes, si jamais le cœur vous en dit. Puis la semaine passée, le 8, bien en fait, semaine passée, samedi, j'ai donné une formation à l'énergie des maîtres avec Maître Saint-Germain. Excellent. Si jamais vous voulez vous inscrire à des formations qui ont déjà eu lieu, vous pouvez toujours, hein, mes formations sont données, quand sont données en direct, là. Sont données en direct, sont enregistrées, comme là, le cours de samedi. Si vous vous inscrivez, moi, je vais juste vous envoyer par courriel le lien avec le mot de passe. Puis vous allez pouvoir écouter parce que mes liens sont valides 30 jours. Donc c'est la magie de travailler en ligne. C'est vraiment extraordinaire. C'est sous format audio parce que je trouve que c'est la meilleure façon pour moi de travailler présentement. Il va sûrement avoir du développement là-dessus éventuellement, mais c'est plus facile pour moi. C'est moins lourd aussi à mettre sur mon site Internet quand je mets les téléchargements. Donc aujourd'hui, lundi, le 10 avril, demain, hein, c'est la pleine lune, j'ai partagé sur mon site Internet des méditations qui peuvent être faites en collectif. Sur mon site Internet, sur mon site, ma page Facebook. Donc moi, j'ai participé à celle d'hier matin à 10 heures. Il y en a un autre qui va avoir lieu dans la nuit du 11 au 12. Pour ceux qui sont en Europe, ça va être le 12 au matin à 8 heures. Pour ceux qui sont d'ici, bien, c'est plus à 2 heures et 8 du matin. Donc si le cœur vous en dit, puis c'est juste aussi au moment où vous allez méditer, peut-être faire en sorte et mettre l'intention d'être avec le groupe de personnes qui méditent pour la paix dans le monde. Moi, je ne crois pas que c'est quelque chose qui est extrême, ce qu'on vit présentement. Il faut enlever les peurs et les craintes que, moi, pour moi, c'est pas, c'est pas, bon, c'est pas correct. Donc là, on s'entend que c'est une succession d'actes violents. Mais il ne faut pas mettre l'emphase que ça va empirer parce que je ne le sens pas. Puis en même temps, bien, si on le fait, ça risque de créer quelque chose qu'on ne veut pas. Donc faites juste, puis envoyer de la paix dans le monde, c'est juste bon. Moi, je focusserais peut-être pas juste à un endroit spécifique. J'envoierais ça partout sur Terre, comme on le fait quand c'est à l'intérieur de ça. Puis le but ultime de tout ça, c'est d'être dans un état de paix à l'intérieur de vous, de plus en plus dans votre quotidien. Ça, c'est la première affaire que vous allez pouvoir faire pour aider l'humanité. C'est d'être des modèles de paix dans votre quotidien constamment, de plus en plus. Moi, je pense que s'il y a quelque chose que vous devriez méditer sur, bien, c'est là-dessus. Plus vous allez être, vous, un être, un exemple de paix, plus ça l'émane, on émane cette énergie-là, puis on contamine les autres. Tu sais, c'est positif, la contamination, mais c'est quand même très, très bon. Plus vous êtes dans l'amour à l'intérieur de vous, plus vous êtes dans la lumière à l'intérieur de vous, plus que vous êtes dans la joie à l'intérieur de vous, plus vous aidez votre environnement, mais également le reste de l'humanité. Donc, moi, je crois que juste ça, c'est pas juste, là, c'est très grand, mais juste ça, ça va vraiment aider l'humanité. Donc, c'est de vous reconnecter à cet état-là, en dehors, dans vos activités quotidiennes, pas juste, tu sais, je médite, puis je suis dans cet état-là, puis c'est tout. Puis après ça, bien là, je crée d'autres choses. C'est de ramener cet état-là, ce bien-être-là, cette paix intérieure-là, cette joie à l'intérieur de vous, dans vos activités quotidiennes. Aujourd'hui, à travers les cartes, ce que ça me dit, c'est que, wow, il y a une très grande percée. C'est comme s'il y a beaucoup de gens qui écoutent la vidéo. Vous êtes en train d'enlever des barrières, des murs pour pouvoir accéder à votre plein potentiel. Wouhou! Bravo! Je suis excitée! Plus qu'on va être dans un état où c'est wow, où on est en alignement avec notre lumière, notre moi supérieur, et plus... C'est une chaîne, hein? Là, ce que je sens, c'est que les gens qui commencent à accéder à leur lumière, leur potentiel intérieur, là, vous vous rendez compte que vous êtes... on est tous unis. C'est sûr que, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, je dirais, un petit peu de stress à enlever. Puis, le mental aussi, mais le mental, comme je dis tout le temps, c'est pas un ennemi, hein? Au contraire, il y a aucun ennemi. On a appris à voir, chez nous, chez l'être humain, des perspectives négatives. C'est comme j'expliquais à un de mes amis, cette semaine, à qui j'ai jasé, là. Admettons, on y va avec l'image du chien. On a un chien, chez soi, le chien jappe. En tant qu'être, on va, comme, avoir la mauvaise habitude de vouloir faire taire le chien. Mais, en fait, si le chien jappe, c'est pas pour rien. Fait que, dans le fond, c'est comme ça, hein? Si vous avez un enfant qui vit telle affaire, vous essayez de corriger votre conjoint qui fait telle, qui vous essayez de corriger. Vous-même, vous avez, à l'intérieur, des schémas qui ont été mis là. Il faut essayer de comprendre, au lieu de faire arrêter la communication qui est là. « Pourquoi est-ce que vous avez cette maladie-là? Pourquoi vous avez cette maladie-là? Pourquoi vous vivez cette émotion-là? » Donc, c'est la même affaire que le mental. Le mental, il ne s'agit pas de l'arrêter de parler parce qu'au contraire, il vous aide, il vous sécurise, il vous donne des choses. C'est le lien avec votre cœur qu'il faut, c'est votre côté masculin, féminin qu'il faut arriver à harmoniser à l'intérieur de vous. Puis là, bien, ça se peut qu'à cause de ce mental-là, il y a des stress qui sont là. Mais pourquoi les stress sont là? Pourquoi est-ce que votre corps vous fabrique un stress pour ça, là? C'est ça qui est à découvrir et non d'arrêter le stress, d'arrêter le mental, d'arrêter ci, d'arrêter ça. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre à, parce que votre corps, là, il est intelligent. Moi, c'est ce que j'enseigne dans mon cours, apprendre à vivre en pleine conscience. C'est qu'on a des parties dans notre cerveau, bon, qui sont là pour nous protéger, qui sont très vieilles. Mais en même temps, il ne faut pas les arrêter, parce que ces parties-là nous aident, nous protègent, nous sécurisent, n'oubliez pas telle chose. Là, il faut juste arriver à être dans un état où vous allez être dans le moment présent, par la méditation, la centration. Puis, prenez note de ce que votre mental vous apporte. On va chercher la peigne de lait, n'oubliez pas les enfants, trois heures, c'est nécessaire. Mais en même temps, il faut lui dire, OK, là, ce n'est pas le moment que tu bavardes, tu comprends? Pour que je puisse entendre mon mot supérieur, ma guidance intérieure. Dans le moment présent, ce qu'on montre également, c'est que vous êtes, oui, on peut aller chercher des maîtres extérieurs, des maîtres ascensionnés, pour éveiller ce maître-là à l'intérieur de soi. On vous demande de travailler la patience aussi. Donc, la patience, c'est comme si on voulait tout de suite arriver à la maîtrise. Ce n'est pas le cas. Il faut y aller tranquillement, un peu à la fois, des pas sécuritaires, des pas qui sont vraiment centrés, conscients, dans l'amour. Et puis, d'écouter ce qui est là, simplement. Il y a quelque chose avec une amitié. Ça peut être intérieur pour certains, ça peut être extérieur pour d'autres. Mais il y a quelque chose avec une relation amicale qui va vous demander de vous recentrer. Puis là, si vous n'êtes pas centré, vous allez passer à côté de quelque chose. En même temps, c'est une expérience. Il ne faut pas se critiquer, juger. Mais centrez-vous, amour et lumière. Commencez par à l'intérieur de vous. Donc, ça, ça va vous permettre soit de voir une forme d'amitié que vous n'auriez pas vue, ou de voir quelque chose de différent chez quelqu'un de proche, avec qui vous avez un lien amical. Puis là, vous allez accéder à quelque chose de vraiment plus grand, plus intense, que vous n'auriez pas fait si vous n'auriez pas été aussi centré. Mais en même temps, comme je dis, il ne faut jamais juger. C'est sûr que vous allez faire encore face à certains lâcher-prises, à certains liens qu'il faut couper. Ça fait partie du voyage de votre vie, de l'expérience de votre vie. C'est pour ça que votre âme s'est incarnée, pour venir purifier, nettoyer certaines choses. Encore là, il ne faut pas aller nécessairement dans les profondeurs, aller brasser cette M-E-R-D-E-L-E. On n'est pas obligé d'aller là-dedans. On prend conscience qu'il y a quelque chose à prendre conscience. Comme je vous dis, c'est de ne pas non plus, on n'est pas obligé d'aller corriger profondément les choses. C'est d'en prendre conscience. C'est demander à l'univers de focusser votre attention sur quelque chose d'autre. Souvent, ce que je remarque, c'est que les gens, ce qu'on voit, c'est que ça fait partie de nous, premièrement. Puis souvent, on focus sur quelque chose, on a un focus, mais on le fait toujours. Mais quand c'est négatif, c'est là qu'il faut, OK, je demande à être redirigé, je veux voir autrement, je veux voir le positif, le constructif derrière cet événement, cette situation. Amenez-moi à voir autrement. Ça peut être avec quelqu'un qui est dans votre vie autour de vous, votre patron, un enfant, un conjoint, quelqu'un avec qui vous êtes proche, un lien de parenté, etc. Puis là, quand vous êtes en sa présence, bien là, vous n'arrêtez pas de focusser sur le négatif de peu importe. Demandez à voir autrement. Demandez à changer vos lunettes. Parce que là, il y a un focus qui est là, qui vous amène dans une émotion. Puis il y a la culpabilité aussi que j'entends qui est là, puis qui pourrait ne pas être là. Puis ça, bien, ça va vous amener à vivre une abondance dans votre vie différente de ce qui est là. Puis en même temps, il ne faut pas oublier, il y a un partage. Fait que le mot d'ordre, en fait, c'est suivre le courant de la vie, simplement. Suivre ce qui est là en énergie, simplement. Donc, je vous envoie énormément d'amour de lumière. Je vous souhaite un excellent lundi, une belle semaine, si je ne vous revois pas. Moi, je me laisse d'intuitivement pour me connecter à vous sur mes différentes pages ou de faire une vidéo simplement, puis de le mettre sur mes différentes pages. Vous désirez avoir une lecture, un soin ou un coaching privé, parce que ça, c'est des vidéos qui sont faites pour les gens en général. C'est pour ça que je suis très générale dans ce que je dis. Ben, c'est simplement me contacter, aller sur mon site internet chantalleduc.ca, aller voir les différents forfaits que j'ai pour les lectures d'âme. En fait, lecture et coaching, pour le moment, il faut juste spécifier qu'est-ce que vous désirez, parce que c'est les mêmes forfaits. Pour les soins aussi, à moins que vous désirez avoir un soin à quatre mains, là, c'est un tarif différent qui n'est pas là encore. Et puis, de toute façon, vous pouvez me contacter, aller sur mon site internet, sur mon numéro de téléphone et puis mon adresse courriel. Et puis, on va pouvoir programmer quelque chose ensemble. Sachez que j'ai encore des belles disponibilités cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine prochaine, jusqu'à jeudi, je dirais, fin d'après-midi, je suis disponible. Sinon, après ça, ça recommence juste le 8 mai, parce que je suis en période de ressourcement. Mais pour ceux et celles qui sont abonnés à mon infolette, vous allez voir que j'ai des belles surprises pour vous. Je vais faire des beaux cadeaux durant ma formation, où je vais être partie me ressourcer et me former pour pouvoir ensuite vous transmettre ces belles affaires-là à vous aussi, ces belles connaissances-là. Je vais avoir plusieurs cadeaux qui vont être là, où vous allez pouvoir accéder à des choses à prix réduit. 50% pour certains produits, vous allez voir. Premièrement, parce que le 22, c'est la journée de la Terre, donc on a besoin, j'ai senti besoin de vous faire des promotions qui vont vous amener à aller chercher encore plus, une meilleure version de vous-même. Puis, je crois que j'ai des bons outils pour ça. J'en suis même convaincue. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, bien, j'ai décidé, c'est mon nom supérieur qui a décidé de vous faire des promotions pendant que moi, je suis partie me ressourcer. Donc, pour ceux qui sont inscrits à mon infolette, vous allez avoir les choses durant. Je vais programmer des infolettes pendant que je vais être partie. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes possibilités qui viennent à vous de différentes façons aussi. Donc, merci, amour et lumière, et puis, juste continuez à être comme vous êtes dans votre état méditatif, en méditation, mais continuez à le vivre. Ramenez-vous à ça dans vos activités quotidiennes, simplement. Bonne journée, bonne semaine, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada